La force de l'image pour traduire la puissance du visage tel un coup de poing. Ce portrait, signé Peter Turnley, est celui d'Erika, infirmière arrivée en renfort à New York. Qu'exprime son visage ? Un appel à l'aide, de l'espoir, de la colère ? Peu importe au fond. Dans ce moment d'émotion que je vois à travers ses yeux, en fait j'ai vu un petit peu l'émotion de la planète pendant ce moment de Covid-19 qui est une histoire qui touche chaque être de la Terre en ce moment. Les mots ne suffisent pas et c'est ça la puissance de l'image. On laisse ce qu'on voit raconter ce qu'on ressent. Un ressenti inédit pour le photographe. Malgré ses 40 ans d'expérience de reporter, jamais encore il n'avait vécu une telle situation. Tout le monde avait besoin de parler, tout le monde avait une histoire. Et je me suis rendu compte ce matin-là, que peut-être pour la première fois de ma vie, après avoir couvert pratiquement tous les guerres du monde depuis 40 ans, que j'étais en face de ma première guerre mondiale. C'est-à-dire une guerre mondiale contre un virus, un ennemi invisible, dont on ne connaissait pas la ligne de front. Des lignes de front, il en a pourtant connu aux quatre coins de la planète. Sa passion pour la photo a commencé, il avait tout juste 16 ans. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il découvre les clichés de Henri Cartier-Bresson. Son amour pour Paris et l'art de vivre à la française ne le lâcheront plus et cela va lui sourire. J'ai eu une grande chance de rencontrer Robert Douaneau début des années 80. J'ai travaillé pendant une petite période de temps comme assistant pour Douaneau. Et surtout, il m'a fait rentrer à l'agence Raffo, où j'ai commencé à avoir des commandes professionnelles comme photographe. Peter, c'est un photographe tout-terrain parce qu'il a fait près d'une vingtaine d'années comme photographe de Newsweek. En 1989, lors de la première édition de Visa pour l'image, on avait exposé son travail sur la place Tiananmen. Donc vous voyez, c'est un vieux compagnon de route. Le visage humain du Covid-19 à New York est à découvrir. Sur les six messes du couvent des Minimes, un travail qui retrace les trois mois de confinement dans les rues de la grande ville américaine et qui témoigne de la solidarité des New Yorkais.